A boire pour le capitaine décapitulé. Bonjour, vous écoutez Comme en Passant, je suis Xavier. Ce septième épisode est consacré à deux textes, dont le premier s'intitule « Le philosophe à vendre » et le second « Le pêcheur ou les ressuscités ». Ces deux textes ont été écrits par Lucien. Alors, dans ce septième épisode, je suis tout seul pour vous parler de ces textes. On est le vendredi soir, je suis un peu fatigué, on va faire ça à la bonne franquette. L'idée, c'est de planter un petit peu le décor quand même pour que vous sachiez qui est Lucien, de quoi parlent ces textes, et de vous transmettre mon intérêt pour ces textes, ma curiosité, pourquoi j'ai gardé dans mon petit cœur et dans ma mémoire ces textes alors que je les ai lus maintenant il y a plus de dix ans, et pourquoi non seulement ça, mais en plus ils ne sont pas intemporels au sens, aux yeux de l'univers, mais pour nous, hommes de 2016, on est en 2016, oula ! On pourrait très bien les lire aujourd'hui et à la fois le style et leurs propos n'ont pas changé. C'est-à-dire que, non seulement, on va revenir un petit peu dans le détail, mais le style, la manière dont ça a été écrit, c'est tellement libre, tellement généreux, tellement pas méprisant, hautain, alors que ça aurait pu l'être, puisqu'on va le voir, Lucien, c'était pas n'importe qui, il aurait pu écrire des trucs barbants, absolument pas drôles, et destinés uniquement à des gros intellos, c'est absolument pas le cas, même s'il y a un peu de ça, on va le voir, parce qu'il y a des références qui sont pas à la portée de tout le monde, que ça soit au deuxième siècle après Jésus-Christ, quand Lucien écrit ses textes, où maintenant on peut pas juste les ouvrir et les lire d'une traite, parce que c'est pas de la culture populaire, c'est pas de la fantaisie, c'est un tout petit peu plus compliqué. Mais malgré cette richesse, cette profondeur, ça reste très généreux, très drôle, très fluide, et c'est pour ça que je trouve qu'ils ont pas appris Inread, c'est toujours moderne comme texte. Bien sûr, on va pas les lire en grec, mais c'est moderne, dans le style, la syntaxe, on va pas trop en parler, puisque j'ai pas le grec sous les yeux, mais la manière dont c'est construit, dont c'est articulé, on sent bien que ça a pas pris Inread, et le propos, le sujet, on peut déjà en dire deux, trois mots, puisque on parle des philosophes à vendre, ça va être un peu sur les imposteurs de la philosophie, bon, ce thème-là n'a pas pris Inread depuis Platon, et au temps de Lucien, et aujourd'hui, en 2016, on pourrait réécrire Philosophe à vendre et échanger deux, trois noms, et on aurait la même chose. Mais pourquoi le réécrire, puisqu'il existe déjà ? Donc, Philosophe à vendre et le péché ou les ressuscités, ça fait partie d'une trilogie. Alors, pourquoi une trilogie ? C'était une référence aussi au théâtre grec, les tragédies grecques étaient en trois parties. Et pourquoi des dialogues ? Alors, Lucien est l'inventeur de ce type de dialogues comiques, satiriques, et c'est inspiré dans leur forme, c'est inspiré des dialogues de Platon, en fait, tout simplement, qui étaient des dialogues philosophiques. Là, on n'est pas dans le dialogue philosophique, mais on est un peu dans le même combat, on va dire, mais pas de la même manière. Les dialogues de... la plupart des dialogues, parce qu'il y a plein de textes de Platon, quand même, il y a ce qu'il faut, mais dans la plupart des dialogues de Platon, on va prendre le Gorgias comme référence, parce que c'est peut-être le plus... c'est le plus long et peut-être le plus pertinent quand on parle de ça. Dans un dialogue comme le Gorgias, Socrate fait face à un sophiste, c'est-à-dire un imposteur, et doit se démener pour démasquer cette imposture, mais sur un sujet philosophique. On peut résumer ça comme ça. Lucien fait la même chose, mais pas sur un sujet philosophique. Lui, il se sert des dialogues. C'est de la grosse fiction à assumer. C'est pas potache, mais c'est très drôle. C'est assumé. Alors, je peux vous le dire tout de suite, pour moi, Lucien, c'est une sorte de Montipiton de l'Antiquité. C'est barré, c'est franchement barré, c'est très libre. C'est des textes qu'il m'avait fait déjà à l'époque, et puis toujours maintenant, quand je les lis, ça me fait plaisir de les lire. Je les trouve vifs, je les trouve géniaux, je les trouve drôles. Je vous ai dit, ils n'ont pas pris une ride. Et je les trouve barrés. J'aime bien l'humour barré des Montipiton, par exemple. Mais on pourrait y voir un petit côté... Je sais pas, est-ce qu'on peut mettre des proches dans la même famille ? Je sais pas, est-ce qu'on peut mettre dans le fond du fond peut-être quelqu'un comme Umberto Eco, qui est décédé il n'y a pas longtemps ? Ça m'a fait quelque chose de savoir qu'Umberto Eco était décédé, alors que... Bon, est-ce qu'on me parlerait une fois du pendule de Foucault ? Je sais pas. C'est des textes que j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça, en tout cas, que moi, je les ai gardés aussi. Je pense qu'ils m'ont marqué, ces deux textes-là, « Philosophe avant » et « Le pêcheur où l'est ressuscité ». Ils m'ont marqué, je pense, aussi parce que c'est complètement barré, il faut dire ce qu'il y a. Et c'est assez stupéfiant. Moi, ça m'avait un peu stupéfait de lire ça. Je m'étais dit, mais ce truc-là a été écrit au IIe siècle après Jésus-Christ. Vous êtes sûr que c'est pas une blague d'éditeur ? Il y a un effet comme ça, franchement. En plus de me plaire intellectuellement dans le sujet de démasquer les escrocs, les imposteurs de la philosophie. Lucien, alors on peut planter le décor quand même pour que vous sachiez qui est Lucien. Je suis pas un expert de Lucien, j'ai pas lu tous ses textes, il en a écrit 80 des dialogues. Ça fait beaucoup. Il y a des éditions complètes aujourd'hui qu'on peut trouver même en dématérialisé à une vingtaine d'euros. J'aimerais bien prendre le temps de les lire. J'aimerais bien prendre le temps même de lire en ce moment, pour rien vous cacher. Lucien, en fait, ça s'appelle pas Lucien, il s'appelle Lucianos, Lucianos au Samosateus, c'est-à-dire, on le connaît maintenant sous le nom de Lucien de Samosate. Donc c'est l'occasion d'en dire un petit peu plus sur Lucien, puisque si Lucien s'appelle Lucien de Samosate, c'est parce qu'il est né à Samosate. Samosate, c'était une ville de Syrie. Et comme on est au IIe siècle après Jésus-Christ, eh bien la Syrie est une province romaine. On est en plein cœur de l'Empire romain, qui s'étend dans une grosse partie de l'Europe, de l'Asie mineure. Et la langue maternelle de Lucien, c'est le syrien, mais il va écrire tous ses textes en grec. À part un, il me semble, mais on va faire comme si de rien n'était, puisque je connais pas ce texte-là, et je sais même plus dans quelle langue il l'a écrit, donc on va oublier, je crois que c'est un dialecte, c'est pas du latin. C'est autre chose. Il a écrit tous ses textes en grec parce qu'il a voulu, assez jeune, assez tôt, épouser une vie d'homme cultivé, et que même si on était en plein cœur de l'Empire romain, que ça se passait d'ailleurs très bien pour l'Empire romain à cette époque, il n'est pas né sous Marc Aurel, Lucien, mais il a écrit sous Marc Aurel, et l'Empire romain est considéré comme quasiment à son apogée, enfin, voilà, je sais pas, on a du mal à se représenter ce que c'était que l'Empire romain aujourd'hui, mais ce qui est important de voir là, pour Lucien, c'est que s'il écrit en grec, par exemple en latin, il a pas appris le latin pour écrire ses textes en latin, il a appris le grec, parce que le grec était la langue des élites, et qu'on avait beau être longtemps après, par exemple, je sais pas, Alexandre le Grand, Alexandre le Grand, c'est 300 et quelques avant Jésus-Christ, la culture grecque s'était un petit peu propagée déjà à l'époque d'Alexandre le Grand, mais, et je veux dire, bah c'était, Athènes était restée la capitale culturelle, et la culture grecque avait, voilà, gagné, en fait, le cœur de tout cet Empire romain, et bon, après, il faudrait parler à un spécialiste de l'Antiquité grecque et de la culture grecque pour expliquer pourquoi à ce point, mais quand on lit aujourd'hui, si vous vous intéressez un petit peu à l'Antiquité, que vous lisez des tragédies grecques, je pense que vous comprenez tout de suite pourquoi ça a tout gagné, tout déchiré, parce que c'est splendide, ce serait peut-être pas con de faire un jour un petit épisode sur la tragédie grecque avec en appui d'autres interprétations, enfin des textes importants là-dessus, pourquoi pas. Bon, il a appris, Lucien a appris le grec à l'école, l'école romaine, mais il a appris le grec, il a appris, et ça c'est important, la rhétorique, c'est-à-dire l'art de bien parler, mais pas de bien parler, genre d'embobiner tout le monde, c'était la rhétorique, c'était aussi le raisonnement, l'éloquence, c'était pas juste bien dicté. Bon, j'aurais bien voulu suivre des cours d'éloquence, ça m'aurait évité de bafouiller pendant mes podcasts. Donc, Lucien n'est pas un philosophe, il a été, et son métier, c'était sophiste, grâce à l'utilisation, la maîtrise de la rhétorique, il donnait des conférences, il a écrit des livres, il a voyagé, donc, Gaule, Grèce, Italie, il est mort en Égypte, donc il a pas mal vadrouillé, il était destiné, bon ça on peut le rappeler vite fait, mais il était destiné à être sculpteur au départ, il avait été envoyé chez son tonton apprendre la sculpture, ça l'a saoulé, il a dit, non, non, mais moi je veux épouser une voix d'homme de culture, il a été un peu avocat, et puis après, hop, il est devenu sophiste. Et, rien que ça, déjà, on est déjà un peu dans le bain de ce texte, La philosophe avant, puisque c'est important de savoir que Lucien n'était pas un philosophe, mais un sophiste, mais que pourtant, il s'est évertué, toute sa vie, à démasquer les sophistes, c'est-à-dire les imposteurs, alors qu'il était lui-même sophiste. Alors, il a dit à un moment qu'il avait un peu abandonné ce métier de sophiste pour se consacrer à la philosophie, mais il n'est pas connu aujourd'hui comme étant un philosophe, il n'a rien écrit de philosophique après en parler. C'est pour ça aussi que ce texte n'est pas... Enfin, qu'il ne faut pas voir ce texte comme un truc prise de tête bizarre destiné uniquement aux philosophes ou à ceux qui maîtrisent tout en philosophie, parce que ça n'est pas un dialogue philosophique, c'est un dialogue vraiment comique, mais qui parle, qui vient traiter de choses qui font écho à la vie de la philosophie, ce que la philosophie, ce que les... a été... comment elle a été considérée à cette époque et encore aujourd'hui, et comment les philosophes eux-mêmes ont survécu à travers leur texte, la représentation qu'on a d'eux, leur système, puisqu'il va vraiment être... il va être question de ça. Donc, est-ce qu'on a besoin de raconter un peu plus sur la vie de Lucien ? Non, a priori, tout se passe bien pour lui, il a plutôt bien vécu, apparemment, et c'est un mec sympa, je pense. Philosophe à vendre, c'est quoi, en fait ? Les deux textes sont... Je vous ai dit que c'était deux textes qui se suivaient, mais ils ne se présentent pas du tout de la même façon. Philosophe à vendre, imaginez-vous un marché, donc un marché aux esclaves, on ne vend pas des pommes, on vend des esclaves à l'époque, enfin, il y a des marchés pour tout, mais il y avait aussi des marchés à esclaves, sauf que là, vous remplacez les esclaves par des philosophes. Donc, il ne faut pas le prendre au premier degré, c'est tout... toute la petite subtilité de Lucien est là, c'est que... on est déjà dans la blague, on ne sait pas de nous dire qu'on vend les philosophes. Mais voilà, il y a... attendez que je les recompte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 philosophes. Il y a Socrate, donc, bon, lui, on le connaît, il a survécu à l'histoire. Il y a Chrysippe, on le connaît vachement moins, qui représente les stoïciens ici, l'école du Portique. il y a Pythagore, c'est le premier à être vendu, qui est, bah, à lui tout seul, l'école, quoi, des pythagoriciens. On a Diogène, Diogène, c'est le cynisme. Alors, là-dessus, il y aurait beaucoup de choses à dire, puisque entre le cynisme dont on parle aujourd'hui quand on dit, ah, il est cynique, ah, ça n'a un peu rien à voir avec Diogène. Il y a Héraclite, qui est très compliqué aussi à résumer, puisque c'est un philosophe présocratique, alors des fois, on ne dit pas philosophe, on dit juste un présocratique, parce qu'ils n'ont pas écrit les présocratiques, c'est que, ça n'a été transmis que par des gens qui auraient connu les présocratiques et qui auraient écrit sur leur enseignement, etc. C'est assez obscur, mais c'est passionnant. Et puis, il y a Piron, le sceptique, qui représente le scepticisme. Alors, là où est la blague, où est l'intérêt ? La blague, c'est beaucoup dans le style, parfois, il faut des notes, parce que, en fait, comment ça va se passer ? Le marché est tenu par Zeus, aidé par son fils Hermès. Donc, je peux vous lire juste le début. Zeus dit, « Toi, dispose les bancs et prépare le lieu pour les arrivants. Toi, amène les philosophes et aligne-les. Mais d'abord, fais-leur une beauté pour qu'ils présentent bien et attire le plus de gens possible. Et toi, Hermès, sois le crieur et appelle les clients. » Donc là, on est vraiment, comme quoi, il y a des choses qui n'ont pas trop changé. On est dans cette Zeus qui prépare le marché, quoi. Et, mais qui nous dit un truc bizarre, quand même. il nous dit qu'on va vendre des philosophes. Et il y a Hermès, qui est donc le fils de Zeus, qui entend que dans son Zeus parler et qui dit, ok, en gros, il y va. « Qu'une bonne fortune fasse venir les acheteurs au marché, nous allons vendre à la criée des philosophes de toutes espèces avec des systèmes de toutes les couleurs. Ceux qui ne peuvent pas payer comptant paieront l'année prochaine après avoir donné caution. » Donc, c'est vraiment, on nous annonce un marché. Dans ce marché, il y aura les philosophes dont je vous ai cité les noms. Et puis, à chaque fois, il y aura un acheteur qui va débarquer. Zeus, en gros, désigne un des philosophes à vendre et dit à Hermès « Vas-y, amène-le, fais-le avancer. » Il y a un acheteur qui se pointe et l'acheteur pose des questions soit directement au philosophe soit à Hermès. Donc, parfois, il dit à Hermès « Est-ce que je peux lui poser des questions ? » Et Hermès place un truc du genre « Vas-y, en gros, bon courage, bien sûr, pose-lui toutes tes questions que tu veux. » Et les questions ne sont jamais anodines. Certaines concernent directement le système philosophique qui est censé être à vendre à travers le philosophe. Donc, ça peut être des questions sur l'enseignement. Notamment, il y a un acheteur qui demande à Diogène à quel entraînement en gros il va être soumis s'il l'achète. Et bon, là, on est dans la blague. Diogène lui dit qu'il résume, il est censé se vendre donc il est censé résumer son système. On est déjà dans la satire. Rien que le fait de résumer ce système en un petit paragraphe pour dire « Le cynisme, toute ma philosophie, c'est ça. » dit à l'acheteur « D'abord, quand je t'aurai pris en main, dévêtu de ta mollesse et réduit à la misère, je te mettrai un manteau court, puis je te forcerai à peiner et à travailler, tu dormiras par terre, tu boiras de l'eau et mangeras ce qui te tombera sous la main. Quant à l'argent, si tu en as, suivant mes conseils, tu iras le jeter à la mer, tu ne te soucieras plus ni de mariage, ni d'enfant, ni de patrie, tout cela ne sera pour toi que chose sans importance. » Bon, autant vous dire que Diogène part pour deux obols, deux obols, c'est-à-dire pour vraiment la plus petite somme. Bon, il y a des philosophes qui sont invendus, personne n'en veut, puis il y en a qui coûtent très cher, dont Socrate, forcément c'est la top classe à l'époque, comme école, c'est Platon, Socrate, c'est le top de la philosophie, donc lui, il est vendu beaucoup plus cher. Et parfois, l'acheteur pose des questions qui nous paraissent bizarres, pas en lien avec la philosophie, on demande ce qu'il mange. Donc Pythagore, je ne sais plus ce qu'il dit, si c'est Pythagore qui mange des fèves, et en fait, dans certaines blagues de ce type-là, on a besoin, nous, aujourd'hui, si on n'a pas cette culture-là sur le bout des doigts, de la langue ou du cerveau, on a besoin de la petite note qui va nous expliquer un peu pourquoi le philosophe répond ça, pourquoi l'acheteur demande ça. et puis, il y a d'autres références, par exemple, il y a un acheteur qui porte un nom, j'essaie de retrouver là, je crois que c'est Dion, est-ce que je vais retrouver son nom vite fait ? Dion, Dion de quelque chose, Dion de Syracuse, Dion de Syracuse, voilà. Et on a besoin de la petite note pour nous rappeler que Dion de Syracuse a vraiment existé, que c'est un ami de Platon qui lui a donné du boulot, qui l'a emmené à Syracuse pour essayer d'éclairer par sa philosophie le tyran de Syracuse, qu'on a en Sicile, et c'était Denis le tyran de Syracuse. Donc, quand je vous dis que c'était un homme cultivé, qu'on est dans la culture et que si c'était écrit en grec, c'était parce que c'était destiné à une certaine élite cultivée, c'est parce que, effectivement, pour bien lire le texte, il faut connaître certaines petites choses. Sinon, c'est vrai qu'on a des passages où on se doute que ça fait référence à quelque chose, mais on n'a pas la connaissance pour décrypter. Donc là, c'est pas compliqué. Bon, Wikipédia ne pourra pas vraiment vous aider, mais si vous prenez une édition où il y a des notes, ça passera comme dans du beurre, il n'y aura pas de problème. Là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est le pourquoi du comment et l'objet de la satire. C'est pas juste des blagues sur la bouffe, c'est plusieurs choses. D'abord, le fait que les philosophes en sont réduits à des espèces de représentants d'une doctrine, d'une école, d'un système et que ça, c'est une imposture pour Lucien, aux yeux de la philosophie de toute façon, de réduire la philosophie à des espèces de règles de vie. Et parce que il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on va essayer de simplifier ça et de ne pas se perdre dans des nuances et des parenthèses à non plus finir. mais la philosophie considérée comme une manière de vivre, un art de vivre, on est dans le lifestyle, lifestyle pardon, aujourd'hui, ça serait vraiment comme si on ouvrait un magazine et qu'on nous présentait différentes, on est dans de la consommation, différents produits, différentes manières de vivre et chacun choisit celle qui nous convient le plus, celle qui nous rend a priori heureux parce qu'on est convaincu de, du bienfait que ça peut nous apporter. La philosophie était en partie considérée comme ça à l'époque, elle est, elle a été souvent considérée comme ça, mais c'est pas ce qu'elle est. Lucien, on a beau dire c'est un sophiste et pas un philosophe, il était forcément bien au courant de ce qu'était la philosophie pour pouvoir avoir ce regard sur la philosophie qui soit un regard déjà philosophique et pour pouvoir démasquer les non-philosophes puisque définir c'est distinguer si on n'arrive pas à définir la philosophie on n'arrive pas peut-être à la distinguer de son imposture. Donc dans Philosophe à Vande eh bien l'objet de la satire était pas évident d'ailleurs même à l'époque parce qu'on considère qu'il y a certes une partie du lectorat qui a compris et puis il y en a une autre qui n'a pas compris et que ça a fait un peu scandale qu'on s'est dit bah écoute Lucien c'est scandaleux tu te moques des philosophes d'où la suite donc on peut en briller sur la suite qui s'appelle le pêcheur ou les ressuscités donc déjà Philosophe à Vande moi je trouvais l'idée géniale de se marcher aux philosophes et les blagues et le style tout ça je trouvais ça très barré je vous ai parlé des Monty Python c'est pas pour rien que ça me fait penser à ça mais dans la suite c'est encore pire c'est vraiment complètement barré alors il écrit la suite en fait pour bon il continue un peu la blague mais c'est pour se justifier en fait les philosophes les vrais philosophes cette fois-ci pas ces espèces de représentants d'école parce que le premier texte est pas au premier degré c'est ça qui est un peu plus difficile à saisir alors que tout d'un coup dans la suite dans le pêcheur ou les ressuscités il descend d'un cran il dit attendez on va simplifier un peu les choses on va être un peu plus au premier degré donc ce sont les vrais philosophes qui débarquent sur terre pour se venger de Lucien en gros Platon Socrate Épicure Chrysipe Diogène ont lu Philosophes à Vendre et ont été blessés outragés ils se sont sentis ridiculisés puisque Lucien cite leur nom leur système et les tourne en ridicule donc ils viennent sur terre pour passer à tabac Lucien si ça j'espère je sais pas si j'arrive à vous transmettre le côté complètement barré de ça mais moi à chaque fois que j'y pense je me dis mais ce type Lucien écrit ça en deuxième siècle après Jésus-Christ je trouve ça fantastique donc ça commence par Socrate qui motive en gros les autres philosophes à balancer des cailloux et tout ce qui leur passe sous la main sur Lucien donc c'est traduit comme ça Socrate qui dit et même un peu plus tard il dit à Diogène c'est l'occasion ou jamais de te servir de ton bâton ne le lâchez pas qu'il soit puni de ses calomnies comme il le mérite donc il dit même il y a Épicure et Aristipe qui sont deux philosophes et il dit ou quoi mais vous mollissez allez-y c'est pas le moment de mollir enfin c'est vraiment je sais pas si vous vous souvenez de Monty Python dans une de leurs émissions ils avaient fait les philosophes il y avait une sorte de match de foot avec les philosophes bah on est un peu dans un même délire comme ça c'est pour ça que je trouve que mon parallèle avec les Monty Python n'est pas si foireux que ça il y avait un match incroyable alors je sais plus s'il y a Socrate il y a Nietzsche je crois que c'est Nietzsche qui finit par marquer un but il y a ah je sais plus je sais plus quel philosophe ils mettent dans le il y a Kant il me semble c'est complètement et gueule je sais plus c'est barré comme truc je vous inviterai je vous mettrai peut-être la vidéo dans le billet si je la retrouve parce qu'elle était sur Youtube et donc au début ils veulent les philosophes les vrais philosophes veulent faire la peau à Lucien et puis ils en finissent par bon alors ça passe par plusieurs étapes d'abord ils lui jettent des cailloux à la gueule et puis finalement ils lui lancent des citations d'Homer donc ça passe par plusieurs trucs comme ça assez funky et ils en viennent par réclamer justice devant la philosophie puisqu'on nous dit au début pour introduire le dialogue on nous donne les personnages qui sont là on nous dit les philosophes du dialogue précédent donc c'est vraiment la suite et quelques nouveaux personnages de points franc parler la vertu la philosophie le syllogisme la réfutation la démonstration ainsi que des philosophes anonymes et puis donc il y a un moment où Lucien doit expliquer à la philosophie pourquoi c'est pas la philosophie qu'il a attaqué qu'il a ridiculisé mais bien les imposteurs donc il y a même la vérité qui est là donc il y a la philosophie la vérité on parle entre elles et essaye de vraiment savoir écoute Lucien pour savoir si oui ou non il a trahi la philosophie il s'est moqué des philosophes et en fait Lucien bon alors il passe par une petite image un peu cultivée de l'époque il rappelle qu'un roi d'Egypte autrefois donc on sait pas trop ce que ça veut dire si c'était vrai je sais pas un roi d'Egypte qui apprit autrefois à des singes à danser la pyrrique donc c'était une danse de guerre donc en gros pour dire voilà un roi d'Egypte a appris à des singes à danser une danse de guerre mieux que et que les singes en fait ont appris ont tellement bien imité les hommes que ils leur ont laissé leur ont volé la vedette quoi en gros les gens venaient voir les singes que ça les faisait plus rire en plus que de voir les âmes danser et il y a un parallèle forcément avec les philosophes et les sophistes et il dit voilà ce que font ces gens là et moi c'est des imposteurs de cette sorte que j'ai injurié je ne cesserai jamais de les démasquer et de les caricaturer donc voilà tout ce marché aux philosophes finalement c'était une manière de moquer ceux les imposteurs qui viennent vendre les philosophes les grands philosophes comme des espèces de systèmes à vendre et que ce sont eux les traîtres finalement la philosophie et pas lui qui venait simplement voilà qu'il y avait un petit malentendu peut-être entre les vrais philosophes et Lucien et voilà tout est réparé il y a la vérité qui va dire moi quand je l'écoutais j'ai reconnu j'ai reconnu ce qu'il a dit j'ai compris et la philosophie dit pareil que que qu'on va acquitter on va acquitter Lucien d'ailleurs le Lucien est franc-parlé en fait c'est ça qui est assez rigolo c'est que franc-parlé c'était juste ouais c'est marrant franc-parlé et Lucien en fait finalement c'était juste un franc-parlé et que ça plaît pas tout le monde voilà pourquoi en tout cas ces textes m'ont plu et quand je vous ai dit ouais que c'était encore d'actualité c'est parce qu'effectivement aujourd'hui il y a encore des impostures il y a il y a des magazines d'abord qui se prétendent philosophiques qu'ils ne le sont pas il y a des auteurs connus qui passent à la télévision qui se prétendent philosophes qui prétendent parfois savoir parler de Platon ou de Nietzsche ou d'autres philosophes et qui en fait leur font du tort leur font beaucoup de tort pas qu'à la télévision d'ailleurs il y a peut-être eu d'autres cas quand on fait des études de philo on se rend compte que tous les profs de philo ne sont pas des grands philosophes bienveillants à l'égard de la philosophie et au-delà de cette espèce de cuisine à la limite qui regarde que les philosophes et les gens qui font des études de philosophie c'est pas idiot je trouve à une époque aujourd'hui comme on a accès à l'information si vous voulez lire un texte de Platon il suffit d'aller à la librairie en bas de l'acheter ou d'aller sur internet de faire deux clics et hop vous avez le Protagoras si vous voulez savoir ce que c'est qu'Épicure vous pouvez la regarder sur Wikipédia un peu voilà bah c'est pas inintéressant d'avoir cette méfiance en tout cas et de se dire est-ce que est-ce que non seulement est-ce que c'est vraiment philosophique ce qu'on me dit est-ce que c'est vraiment vrai est-ce que c'est vraiment ça la philosophie est-ce que ce qu'on me dit être Platon c'est vraiment Platon est-ce que Platon a vraiment dit ça à l'heure où les réseaux sociaux sont blindés sur Facebook blindés de citations prétendument philosophiques parfois on vous cite Platon on sait pas est-ce que c'est Platon qui a vraiment dit ça et puis qu'est-ce qu'il a écrit vraiment pourquoi il l'a écrit donc c'est peut-être pas inintéressant d'avoir ce petit texte en tête pour se rappeler à chaque fois attention méfiance on fait dire tout et n'importe quoi la philosophie et ensuite c'est le côté simplification la vulgarisation de la philosophie est-ce que ça a du sens alors que la philosophie elle-même depuis Platon mais c'est dit dans Aristote par exemple à quel point il est important dans le chemin du philosophe de celui qui veut emprunter cette voie il est tellement important de passer par l'incompréhension et de combattre cette incompréhension par soi-même est-ce que ça a du sens est-ce qu'il n'y a pas une entourloupe quelque part quand on nous présente un résumé simplifié d'un concept philosophique ou d'un philosophe de tout un système donc bon je pourrais pas tellement vous en dire plus parce que sinon ça serait long et puis j'aurais besoin d'une pause et puis d'avoir une autre voix peut-être qui vienne éclairer ce texte et puis cette espèce de polémique ce sujet voilà pour que ça soit pas trop chiant à écouter aussi pour vous mais en tout cas sachez que voilà il y a philosophe à vendre c'est une manière pas de comprendre d'entrer en philosophie c'est pas ça mais de 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 respecter en tout cas ce que la philosophie est et de se méfier de tous de tous ces singes en fait des gens qui viennent singer la philosophie et c'est un texte philosophe à vendre qui je pense a inspiré pas mal de ouais de quelqu'un comme Nietzsche en tout cas dans la Cipar les Aratoustra je pense qu'il avait lu philosophe à vendre il y a il y a pas de référence comme ça trop grosse mais il y a tellement l'idée d'avoir des personnages comme ça qui viennent un peu symboliser représenter une escroquerie un aspect des choses que ça m'étonnerait pas bon on va en finir là sur philosophes à vendre j'espère que j'ai été un peu près clair même si c'est vrai que là cette fois notamment par faute de temps mais c'est aussi parce que je voulais faire un truc un petit peu plus décontracté j'ai pas fait un plan détaillé j'ai pas lu un texte sous les yeux j'ai fait ça comme ça à ma sauce mais bon en tout cas après c'est c'est toujours comme ça quand on parle de quelque chose c'est le moment où on le fait et je vais pas prendre trois mois pour prendre les meilleurs morceaux et faire un montage donc je vous livre ça voilà le plus honnêtement que je peux en tout cas et j'espère que ça vous aura plu on peut se retrouver dans deux semaines alors attendez je regarde vite fait ce que ça veut dire dans deux semaines nous sommes le 12 mars 2016 et on se retrouvera le 26 le samedi 26 mars 2016 pour l'épisode numéro 8 ça passe vite l'épisode numéro 8 je ne sais pas encore à quoi il sera consacré probablement pas encore à l'autoportrait mais ça va venir puisque j'ai il y a déjà deux personnes qui vont participer il faut juste il y a une personne qui va faire ça comme un grand de son côté et puis il y a une personne que je dirais enregistrée chez elle donc donc ça sera cool ça sera super cool super intéressant comme sujet je trouve l'autoportrait il y a plein de trucs à en dire sachez que vous vous pouvez participer vous pouvez contribuer vous pouvez toujours contribuer à la fuite ce que vous avez compris là bon c'est pas forcément très clair dans la manière dont je présente le podcast mais comme en passant soit je fais une présentation d'un texte ou d'une oeuvre ça peut être d'un jeu vidéo ou d'un film on verra petit à petit j'ai parlé une fois de GTA 4 la forme du podcast peut aussi évoluer parce que c'est au gré aussi de la manière dont je cogite tout ça et puis c'est aussi lié au temps je sais qu'une fois toutes les deux semaines deux fois par mois un épisode toutes les deux semaines c'est un petit challenge quand même parce que quand on bosse on est fatigué on a pas forcément on a envie peut-être d'aller écouter aussi des trucs lire des mangas jouer un petit peu et le podcast peut prendre du temps parce que j'essaie quand même de pas vous raconter du caca donc j'essaie aussi de me renseigner sur les points sur lesquels je ne suis pas trop à l'aise ou pas sûr de moi pour qu'au moins vous puissiez pas tout de suite lever le doigt et dire ah tu t'es trompé là bon si vous pouvez le faire parce que j'ai dit clair possible donc vous y retrouvez d'ailleurs sur ce blog absolument tout ce que je peux mettre en lien avec le podcast si vous voulez y participer en envoyant alors vous pouvez envoyer un texte que je lirais mais avouez que c'est moins sympa que si vous que si vous enregistrez votre voix il y a des sujets donc soit je fais une présentation de texte soit je lance des sujets au long cours comme ça qu'on peut traiter une fois et puis on les abandonne pendant 4 mois on les reprendra c'est le cas de la fuite vous avez 2 épisodes déjà sur la fuite qui sont mine de rien c'est les trucs les plus copieux que j'ai fait et puis on reprendra la fuite si ça a du sens de la reprendre avec vous ou avec d'autres personnes donc si vous écoutez le podcast en tout cas pour la première fois sachez que vous pouvez contribuer un peu pas à ma manière c'est pas selon ma méthode mais dans l'esprit du podcast ça ouais on verra ce que ça veut dire dans 15 podcasts l'épisode enfin qu'est-ce que c'est que l'esprit de Comment Passant donc pour l'instant en tout cas on a déjà la fuite et l'autoportrait et puis si vous avez d'autres sujets n'hésitez pas donc encore une fois commentpassant.fr il y a tout ce qu'il faut si vous voulez aider le podcast juste commenter pour l'aider vous pouvez aussi aller sur iTunes mettre 5 étoiles à Comment Passant ça permet au podcast de se faire connaître puisque même s'il n'y a pas des enjeux d'audience incroyables je trouve ça plus sympa qu'il y ait plus de gens qui écoutent ne serait-ce que pour qu'ils puissent participer que je ne sois pas toujours tout seul à parler c'est mieux quand il y a quelqu'un d'autre qui parle pour vous qu'est-ce que je peux faire maintenant pour vous dites-le moi je remercie beaucoup Karine d'Une Fille Un Podcast parce que dans son dernier tête-à-tête le numéro 8 que je vous invite à découvrir elle a fait mention de Comment Passant elle a invité ses auditeurs à m'écouter donc un grand merci à toi Karine alors moi je ne fais pas de podcast sur le podcast mais en tout cas j'écoute toujours Une Fille Un Podcast même si a priori je me dis je ne suis pas sûr que ça va le sujet de fond va m'intéresser des fois c'est juste de toute façon dès qu'il y a un podcast un épisode d'Une Fille Un Podcast j'écoute je ne me pose pas la question parce que j'aime bien j'aime bien entendre sa voix sans raisonnement la pêche qu'elle a l'intelligence qu'elle met là-dedans aussi dans les discussions avec les intervenants les personnes avec qui elle discute en tête-à-tête et l'épisode sur la science-fiction qui est hors-série qui n'est pas vraiment un tête-à-tête je ne sais pas comment tu le je ne sais plus mais ça m'avait bien passionné et en plus la science-fiction c'est un genre bien à part et très riche et très intéressant donc ouais je regarde j'écoute toujours je ne vais pas dire je regarde j'écoute toujours même si quand on écoute des trucs il y a des images qui viennent à notre esprit donc même quand on fait autre chose parce que bon c'est vrai que comme tu le disais écouter un podcast tout seul devant son ordinateur avec ses écouteurs en regardant le vide ce serait un petit peu bizarre mais en même temps quand moi j'enregistre mes podcasts je suis un peu tout seul face à un micro en train de regarder le vide parce que je ne peux pas manger et boire du café même pas en enregistrant non mais j'adore parce que c'est rigoureux sérieux et en même temps c'est un peu informel donc c'est très proche de la manière dont moi je me représente mon podcast alors que a priori comme ça ça n'a peut-être rien à voir mais en fait je réfléchis à chaque fois que j'écoute un de tes podcasts non seulement j'apprends des trucs mais en plus sur la manière dont tu le fais j'essaie d'en tirer un enseignement je remercie également Zafé je remercie Cécile je remercie Raphaël de l'Académie des Arts de Combat puisque le dernier épisode où vous avez écouté Eric Kéké notamment et Cédric Villela sur la fuite et m'a fait des retours très intéressants donc j'en prends en compte je ne suis pas sûr que j'arrive à faire tellement mieux là que pendant le précédent vu que je parle un peu en freestyle donc bah c'est tout il n'y a pas grand chose à dire de plus portez-vous bien portez-vous bien faites faites attention aux arnaques aux imposteurs ne vous laissez pas berner par les beaux parleurs et puis si si vous pouvez lire Lucien un jour s'il est dans la bibliothèque municipale ou je ne sais quoi franchement ça vaut le coup au moins de jeter un oeil au début parce qu'il faut c'est une traduction bien sûr c'est du français que je lis je ne suis pas fou je ne l'ai pas lu en grec mais même si c'est du français je pense qu'on perçoit un peu le style dès le début et ça vaut le coup de lire un truc comme ça parce que je crois que c'est très loin des clichés qu'on pourrait éventuellement avoir sur des textes de l'antiquité on se dit quand même l'antiquité on s'imagine des mecs en toge avec des sandales en train de déclamer des trucs incompréhensibles habitables et là on est dans tout sauf ça donc bon franchement si j'ai un coup de coeur d'ailleurs dans des textes comme ça je crois que Philosophe Avant ça atterrit largement dans le podium dans le trio de têtes j'adore ce texte voilà donc ça me semblait pas con d'en parler je ne sais pas sur quel texte je ferai le prochain épisode peut-être que je ferai ça sur un jeu ou sur un film d'ailleurs pour changer sinon c'est un peu fatigant aussi de toujours parler de texte et puis peut-être que je ferai un truc beaucoup plus court et moins prise de tête en tout cas merci encore d'avoir écouté le podcast ça m'a fait vraiment plaisir et ça me fait plaisir de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et maintenant que vous êtes un petit peu plus nombreux à m'écouter n'hésitez pas à commenter maintenant il y a un blog je sais que c'est chiant on n'a pas vraiment envie d'aller sur internet et tout ça sur le site chercher la rubrique contact ou le billet du podcast mais en tout cas bon sachez que ou sinon il y a twitter twitter c'est facile comme en passant sur twitter n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du dernier numéro que vous avez écouté des choses quoi c'est sympa d'interagir franchement je suis pas du tout fermé à la discussion au contraire on fait un podcast aussi pour ça sinon ça serait un peu narcissique un peu bizarre et comme mon sujet de base est souvent un peu chiant si en plus je voulais parler à personne ça serait vraiment horrible allez bon à très bientôt j'arrête de parler passez un bon week-end passez une bonne semaine passez du bon temps ciao 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 ciao